La loi camerounaise a prévu des dispositions légales qui encadrent le secret professionnel dans une enquête judiciaire. Nous avons l'article 169 du code pénal qui reprime la divulgation des informations qu'on a pu obtenir dans le cadre d'une procédure judiciaire alors que nous n'avons pas une décision qui est définitivement rendue, qui est passée en force de choses jugées. Le public a soif de connaître la vérité. Le journaliste la lui sert dans un contexte où l'accès à l'information est souvent le parcours d'un combattant. L'expression relative à la violation du secret de l'instruction ne devrait pas être appliquée aux journalistes. Dans tous les pays du monde, la justice s'organise pour mettre en place un mécanisme qui permettra aux journalistes d'avoir des informations car le rôle des journalistes est connu. Ils sont là pour informer le public et remplir ses devoirs, qui est celui du droit du public, qui est celui du droit du public à être informé. Donc dans ces circonstances-là, on ne saurait leur oublier cela. Ceux à qui il faut oublier cela, c'est peut-être une canemarie des personnes qui sont soumises à cette expression-là et qui violent cela. Moi, d'ailleurs, en tant que journaliste, j'encourage ceux-là à être toujours ouverts aux journalistes, à être disponibles, à écouter les journalistes, à mettre à disposer aux journalistes des informations qui leur permettraient de remplir leurs devoirs vis-à-vis du grand public. J'encourage même ceux qui, aujourd'hui, parfois au risque de leur vie, leur donnent des informations, de continuer à le faire, qu'ils soient des hauts-gradés de l'armée, qu'ils soient dans la justice ou dans le gouvernement. J'encourage tous ceux-là. Les sources qui facilitent l'accès à l'information dans une enquête judiciaire sont à saluer. Cependant, la façon de la traiter varie d'un média à un autre. La violation du secret judiciaire entraîne une circonstance aggravante. Donc pour les personnes ordinaires, on est entre 15 jours et 3 mois, et pour les journalistes, on est entre 3 mois et 3 ans. La sanction du journaliste peut particulièrement être plus lourde, selon l'article 169 du Code de procédure pénale. Le communiqué du ministre de la Communication semble avoir provoqué une levée de bouclier auprès des journalistes. Il voit en cette sortie du gouvernement une tentative de musèlement de la presse.